bonjour ou bonsoir j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de monsieur curieux allez c'est parti monsieur curieux aimait être au courant de tout il n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres monsieur curieux faisait partie de ces gens qui s'ils passent devant une porte fermée ne peuvent s'empêcher de regarder par le trou de la serrure pour voir pourquoi on l'a fermé monsieur curieux faisait partie de ces gens qui s'ils trouvent une lettre cachetée qui ne leur est pas adressée ne peuvent s'empêcher de l'ouvrir pour la lire monsieur curieux faisait partie de ces gens qui dans le train lisent toujours le journal de leurs voisins plutôt que le leur tu t'en doutes monsieur curieux n'avait pas beaucoup d'amis les gens n'aimait pas et même détesté sa façon de se mêler de ceux qui ne le regardaient pas monsieur curieux cessait il pour autant de fouiner partout non bien évidemment monsieur curieux habitait à bonne entente dans une grande maison étroite les habitants de bonne entente finir par trouver que monsieur curieux exagérait ils se réunirent donc pour discuter de son cas il faut trouver un moyen pour mettre fin à sa curiosité déclara monsieur rabot le vieux menuisier de la ville vous avez raison répondit madame lessive la blanchisseuse de bonne entente il mérite une bonne leçon si seulement nous pouvions l'empêcher de fourrer son nez partout ajouta monsieur pinceau le peintre ses yeux se plissèrent malicieusement j'ai une idée s'écria-t-il avec un grand sourire ses amis se rapprochèrent de lui pour l'écouter le lendemain matin monsieur curieux se promenait dans la grande rue de bonne entente quand il entendit siffler derrière une porte fermée sur la pointe des pieds il s'approcha de la porte l'ouvrit tout doucement et jeta un coup d'oeil splash un pinceau enduit de peinture rouge s'abattit sur le bout du nez de monsieur curieux hormis l'excuse dit monsieur pinceau qui repeignait l'intérieur de la porte pauvre monsieur curieux il rentra chez lui pour enlever la peinture rouge ce qui fut très difficile et assez désagréable monsieur pinceau lui riait dans sa barbe le lendemain monsieur curieux venait de passer devant la blanchisserie quand il entendit rire de l'autre côté du mur que se passe-t-il se demanda-t-il il se hissa sur la pointe des pieds et regarda par dessus le mur claque une pince à linge se referma sur le bout du nez de monsieur curieux oh mille excuses s'écria madame lessive qui étendait du linge sur un fil pauvre monsieur curieux il retira la pince de son nez et s'éloigna comme il avait honte de son pauvre nez tout rouge madame comme lessive elle riait sous cap le lendemain monsieur curieux longeait une palissade quand il entendit des coups de marteau que se passe-t-il se demanda-t-il il avança sans bruit jusqu'au bout de la palissade puis jeta un coup d'oeil bing un marteau s'abattit sur le bout du nez de monsieur curieux oh mille excuses exclama monsieur rabot qui clouait une planche de la palissade pauvre monsieur curieux il rentra vite chez lui pour soigner son pauvre nez rouge tout endolori monsieur rabot lui riait de bon coeur le lendemain monsieur curieux se promenait dans la forêt quand il entendit un bruit de scie que se passe-t-il se demanda-t-il il se glissa derrière un arbre il allait jeter un coup d'oeil lorsqu'une idée lui traversa l'esprit et s'il arrivait un nouveau malheur à mon nez alors il fit demi-tour monsieur troupeau le fermier se tenait derrière l'arbre une scie à la main quand il vit monsieur curieux rebrousser chemin sans avoir satisfait sa curiosité il éclata de rire puis il courut annoncer la nouvelle à tout le monde l'idée de monsieur pinceau était vraiment bonne en effet à dater de ce jour monsieur curieux cessa d'être curieux et il devint l'ami de tous les habitants de bonne entente l'histoire est finie ah ! une chose encore si tu as tendance à être aussi curieux que l'été monsieur curieux ne montre surtout pas le bout de ton nez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt un bel à bientôt à bientôt à bientôt しょ à